Musique Coucou mes amours, on est de retour pour un nouvel épisode d'SOS Mila. Je suis toujours en compagnie d'Hillary. Hello ! Ça va, toujours bien ? Bah ça va, toujours bien, tant que tu ne m'as pas agressée, ça va ? Non, non, cette fois-ci, c'est terminé, 2018, bonne résolution. Et aujourd'hui, SOS Mila nous est offert par Anaka3, qui sont des compléments alimentaires. Et si vous aussi, vous souhaitez tester, vous pouvez bénéficier de moins 10% avec le code SOSMILA sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Eva, 23 ans. Je suis en couple depuis deux ans avec le garçon Parfait. T'as de la chance. Il est très jaloux, mais il est pas parfait. Pas si parfait ! Mais moi, je trouve ça mignon. Par contre, lui, il me reproche de ne pas l'être rassée. Il me dit que c'est parce que je ne l'aime pas comme lui-même, mais pourtant je l'aime. Comment faire pour lui faire comprendre ? Alors, je me ferai de répondre la première. Je me sens un peu concernée parce que, bah moi, mon chéri, il est hyper jaloux et possessif. Et c'est vrai que je trouve ça mignon. Bon, des fois, il est un petit peu trop... Coucou chéri ! Au début de notre relation, je ne l'étais pas du tout. Et bien, c'était les reproches qui me faisaient, ouais, si t'es pas jaloux, c'est parce que tu m'aimes pas ou que tu m'aimes pas comme moi, je t'aime, etc. Et en fait, ça n'a rien à voir. En vrai, si je t'aime ou que je te fais confiance, bah je vais pas me bousiller la vie, en fait, à me rendre malade avec d'autres nanas, alors qu'on est ensemble. Moi, j'aime les relations où il n'y a pas de jalousie, en fait. Et si t'instaures une confiance, bah la jalousie, elle existe un peu, mais elle existe moins. Moi, mon mec, il peut être en boîte à une table avec des meufs. Je sais qu'au final, en fait, au soir, il rentre avec moi, tu vois. En plus, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de filles. Attends, 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 attends ! Attends, what ? T'as un chéri ? Oui, j'ai un copain. Eh bien, génial, félicitations. Du coup, c'est pour ça que je me dis que je peux peut-être donner des bons conseils. En vrai, t'as deux solutions. Soit tu fais semblant d'être jalouse, mais sur du long terme, je pense pas que ça puisse marcher. Ou alors, essaye de le rassurer toi-même avec tes propres mots en lui disant, écoute, chérie, moi, si je suis pas jalouse, c'est parce que je te fais confiance et que je sais qui je suis. Demain, tu veux me tromper ? Tant pis pour toi. Je suis d'accord. En tout cas, on t'embrasse et bon courage. Bon courage. Alison, 14 ans. Oh, c'est trop mignon. Elle est toute petite. Moi, j'ai 14 ans et mon copain, 17. On est ensemble depuis deux mois et j'ai peur qu'ils veuillent coucher avec moi alors que pour l'instant, je me sens pas prête. J'ai peur qu'ils soient en manque et à y voir ailleurs. Que faire ? Ouh, 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 ouh. Pour moi, je pense qu'elle a 14 ans, si elle se sent pas prête, faut pas qu'elle y aille. Parce que c'est encore un bébé, c'est une enfant. Donc, après être avec un mec de 17 ans, il est en pleine adolescence. Le mec, il doit penser qu'à ça, quoi. Quand j'ai connu mon ex, j'avais 16 ans, on l'a pas fait du tout tout de suite, je me sentais pas du tout prête. Je l'ai fait bien plus tard, quand j'avais 18 ans. Prends ton temps, attends, s'il t'aime vraiment, même si, ok, il est en pleine adolescence, il attendra un peu. S'il est pas capable d'attendre plus de 6 mois, 1 an, c'est qu'il n'en valait pas la peine. En plus, ça serait une belle preuve d'amour si le mec, il attend. Exactement. Bisous, Alison. Zoé, 23 ans. Je viens de sortir d'une relation très violente avec mon ex, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Là, déjà, ça me fait beaucoup de peine. Depuis 2 mois, je sors avec un nouveau garçon, mais à chaque fois qu'il y a une dispute, j'ai très peur que ça parte trop loin. Et je me braque. Je ne suis peut-être pas prête et j'ai peur de ne jamais l'être. Qu'en pensez-vous ? C'est un sujet très sensible. Après, Zoé, il faut savoir que quand même, et heureusement, tous les hommes ne sont pas des connards. Après, que tu te braques, c'est normal, vu que tu as été blessée dans le passé. Moi, je pense que si elle en parle à son nouveau copain, ça va lui faire du bien et elle se sentira plus en confiance et plus à l'aise avec lui. Mais déjà, si au bout de 2 mois, il y a beaucoup de disputes, c'est compliqué. Au début, ça doit être tout beau, tout rose, normalement. Tu devrais en parler à ton copain si vraiment c'est plus fort que toi ou si tu ne te sens pas prête de lui en parler, tout simplement. Il y a des numéros spéciaux où tu peux en parler à quelqu'un dans ton entourage. Après, comme tout traumatisme, je pense qu'il n'y a que le temps qui guérit vraiment les blessures et peut-être que c'est un peu trop tôt. Zoé, en tout cas, on te souhaite bon courage et si tu n'arrêtes pas de se disputer avec ce garçon, peut-être que c'est mieux d'arrêter justement avant que ça aille trop loin. Et si vraiment ça ne va pas, on te laisse un numéro en bas de cet écran que tu pourras appeler. Un garçon, Guillaume, 16 ans. Il y a plus d'un an, je suis tombée amoureux d'un ami dans ma classe. Je ne pense pas qu'il soit gay. Comment en avoir le cœur net sans briser notre amitié ? Ah là là, il est tombé amoureux d'un pote à lui ? Très sincèrement, il y a 30 000 idées pour savoir si quelqu'un est gay ou pas. Enfin, je veux dire, sans briser votre amitié. Par exemple, ben en fait, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil ? J'ai peur que s'il lui caresse la main, ça puisse se partir en bagarre. Ah, j'ai une idée. Je pense, Guillaume, que tu devrais inventer une histoire en parlant à cet ami, en lui disant « Ouais, c'est trop bizarre, j'ai reçu un DM. DM, traduction, c'est un message privé d'Instagram. Il y a un mec qui m'a dit que j'étais beau, c'est chelou, t'en penses quoi ? » Et là, tu analyses sa réaction. S'il dit « Ah ouais, poteau, franchement, abusé, vas-y, insulte l'eau, rentre-lui dedans. » C'est mort. Là, si au contraire, il lui dit « Bah quoi, tu serais open pour répondre, t'es chelou, t'es avec un mec ? » Déjà là, ce serait... Parce que franchement, nous, les filles, on se fait toujours des compliments du style « Ouais, t'es trop belle. » Mais moi, j'ai rarement vu un mec dire à un autre mec « Ouais, t'es trop beau. » C'est chaud. Ils font pas trop ça. Peut-être lors d'une soirée arrosée, vous faites la fête et puis vous verrez bien ce qui se passe. Et au pire, s'il veut pas, le lendemain, tu diras « Oh non, mais on rigolait, quoi. » Ouais, au pire, voilà. J'ai déjà fait plein de fois. Pas avec des filles, mais genre quand on m'a mis des cales, je disais « Non, mais t'inquiète, je rigolais. » Je rigolais pas du tout. Eh bien, c'est déjà fini. Non, mais ça va trop vite. Est-ce que tu veux revenir ? Bah moi, je vois encore d'autres questions. J'ai pas fait le tour, là. Encore des questions ? Ok, génial. Encore des questions. On se retrouve demain sur nonstopreality.fr. Des bisous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501